Salut, bienvenue dans la vidéo Mentalisme dans la Rue 3, je suis extrêmement content aujourd'hui parce qu'on est à La Rochelle, ma ville natale, et on va parcourir les rues de La Rochelle pour vous faire des trucs qui vont vous faire des choses comme ça, par exemple. Et bravo à vous ! Comme à chaque fois qu'on fait du Mentalisme dans la Rue, il y aura un petit tour récurrent, un petit peu en virgule, et des choses un petit peu plus complexes, j'espère que vous allez apprécier ça. Et n'oubliez pas que si vous voulez en voir plus en live, la tournée du spectacle continue, je vais être bientôt en spectacle ici, 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 ici. Non pas ici Loïc, ça c'est ton Instagram, donc ça n'a rien à voir. Tu arrêtes avec ça. Bref, si le concept vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Excusez-moi, vous êtes Mamie Twink ? Non pas là, non. Pas du tout. Ah, euh, Berlin de la Casa de Babel. Non plus. Sylvain Durif. Voilà, c'est ça. Ah, super. Le Cris. Ah ok. Bah merci, ravie de vous avoir rencontré. Super. Loïc, générique. Nous sommes donc avec Pierre. Pas du tout Théo. Nous sommes donc avec Théo, qui a quoi faire dans 5 minutes. C'est ça. Ok, et j'ai dit, on va essayer de faire un truc très très rapidement ensemble avec un Rubik's Cube. Je vais le poser ici sur le sol pour l'instant. Le Rubik's Cube, les gens le font toujours très 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 vite. Et donc pour vraiment les départager en championnat du monde, on a des cartes comme ça, tu vois. Ok. Et ils en piochent une au hasard, et ils doivent faire la figure qui est dessinée comme ça le plus rapidement possible parmi toutes ces cartes-là, tu vois. Enfin là, il n'y en a qu'une trentaine, il y en a beaucoup plus, il y en a une centaine de la vraie vie. Ok, ok. On en pioche, du coup. Bah en fait, tu vas même mélanger. Ok. Et quand ça te satisfait, tu poses tout à plat sur ta main comme ça. Ok. Voilà, c'est le but du jeu. Si Spence était sans comble avec Théo. Ok. C'est bon, ok. Toi tu t'es arrêté ici à la fin de ton mélange. On est bien d'accord, si tu t'es arrêté une carte après ça aurait été différent, une autre carte après ça aurait été différent, une autre carte après ça aurait été encore différent, tu vois ce que je veux dire ? Encore après ça aurait été encore différent, je peux aller jusqu'au bout hein, c'est pour avoir un peu d'image. Mais toi tu t'es arrêté sur celle-ci, ok ? Et là tu te dis oui mais ça ne correspond pas du tout à ma carte. Absolument, du coup oui. T'as tout à fait raison. Mais en même temps j'ai envie de te dire, la suivante ne correspondait pas non plus à cette carte. La suivante non plus, la suivante non plus etc etc. En fait il y a une seule face que je t'ai cachée depuis le départ, que je t'ai jamais fait voir. C'est la face qui est tout en dessous du jeu. En fait je te l'ai pas fait voir pour la simple et bonne raison que c'est la même. Bleu orange vert, jaune blanc blanc, rouge vert bleu. Même moi j'ai pas compris. Est-ce que ça te plaît ? Comme d'habitude. Merci beaucoup Théo. T'as vu 5 minutes chrono ? Et comme ça tu peux aller au coiffeur. Bravo. Fabien, enchanté. Enchanté. Je voulais juste essayer de faire quelque chose avec vous. En ce moment je me remets à l'anglais. D'accord ? Et j'ai un accent qui est dégueulasse parce que je viens de La Rochelle et on n'a pas un bon accent nous à la base à La Rochelle. Genre on dit premier au lieu de premier tu vois. Oui non non. Allez c'est bon putain je me fais déjà vanner par éderne. Donc ça ce sont des cartes où tu as le mot en français et en anglais et ça permet d'apprendre. Mais ce qui est intéressant pour moi c'est qu'il y a des formes, des couleurs, des choses comme ça dessus. Donc on va faire un truc très très simple tous les trois du coup. Je voulais faire ça sur plus de personnes mais vous avez décidé de venir sans amis. Tu sais quoi tu prends un petit paquet de cartes d'accord ? Quand tu le prends tu regardes la carte qu'il y a en dessous. Ok ? Donc là c'est la trompette tu vois tu la mémorise. Et tu gardes tes cartes et tu les mélangeras les unes avec les autres. Ça marche on fait comme ça ? Et avec toi on va faire un peu différemment je sais pas encore comment. Donc vas-y tu prends un petit truc tu relèves. Tu mémorise la carte. C'est bon pour toi ? Vas-y garde toutes les cartes et tu mélanges. Ça marche ? Et puis on va faire différemment tu prends une carte celle que tu veux. Celle-ci elle te convient ? Oui. Ok c'est bon. Tu la retiens tu la caches hein. Ok on commence avec toi. Alors évidemment il y a je crois 35 ou 40 cartes je les connais toutes par coeur. Donc je sais déjà un peu dans quel flow vous avez pris les cartes. Je vais prendre ton paquet. Et tu vas juste regarder les cartes au fur et à mesure que je te les présente. Et tu vas pas chercher à donner d'indice. Au contraire tu vas avoir la poker face surtout quand tu verras ta carte. Et ce qui est terrible c'est qu'en te disant ça, bah tu vas avoir tendance à crisper encore plus. Mais comme je t'explique du coup tu vas essayer de relâcher. C'est terrible ce qui se passe dans ta tête. Tu me regardes Hederne. Ça peut être celle-ci. Ok je refais. Ça peut être celle-ci. Ça peut être celle-là. Ça peut être celle-ci. Ça peut être celle-là. Ça peut être celle-ci, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là, ça peut être celle-là. Intéressante comme ça, hein, celle-là. Ouais, ça serait pas la trompette que tu aurais en tête ? Oui, c'est la trompette, ok, ça marche. Sur toi, on va faire un tout petit peu plus dur, évidemment. Tu me regardes dans les yeux et tu penses un peu à la forme générale de ton objet. Est-ce que je peux avoir un calepin et un stylo ? Je vais essayer de dessiner, c'est pas mon fort, le dessin. Tu vas penser d'abord à la forme et tu imagines que je suis en train de le dessiner ici devant toi. Mais au début, je fais un peu n'importe quoi et tu vois ce qui pourrait matcher, pas matcher. Là, par exemple, le circulaire, ça marche pas du tout. Ah, mais par contre, ça, ça marche un petit peu. Ok, d'accord ? Alors, plutôt une forme un peu comme ça. Peut-être avec quelque chose sur le dessus, d'accord ? Comme ça. Ok, ça peut être rouge d'ailleurs, ça peut être jaune, ça peut être bleu, ça peut être vert, ça peut être orange, ça peut être blanc. C'est pas beau de baisser les yeux quand on dit une couleur qui t'intéresse ? Ce serait pas du vert des fois ? Euh... Je saurais pas le dessiner, mais je pense... Tiens, je vais quand même écrire à l'avance ce que je pense que c'est. Regarde dans cette direction pour pas être influencé par ce que j'écris. Je sais pas trop comment on appelle ça d'ailleurs, mais... Ok, est-ce que tu peux me faire voir la carte que tu as ? C'est une pince verte ? Une pince verte ! Oui, c'est très bon, merci beaucoup ! Du coup, c'est impressionnant, c'est dingue ! J'aurais dû tirer plus de cartes, en fin de compte. Ok, vous avez mélangé autant que vous vouliez. Et du coup, après vos trois mélanges, la première carte du jeu, c'est celle-ci, d'accord ? Si ça avait été une carte supplémentaire, ça aurait été une carte complètement différente, d'accord ? Si on regarde celle-ci, quand on regarde ce jeu, vous constatez qu'il y a une face que je ne vous ai pas fait voir depuis le départ. Ce n'était pas un hasard. C'est parce que j'ai une face que j'ai faite moi-même, c'est celle du dessous. Et j'ai fait exactement cette face-là. Pour de vrai ? Pour de vrai. Mais en fait, je me dis, c'est trop fort comme effet pour vous. Ça va vous faire trop d'émotion. Donc, je m'en vais, j'attends que vous craquiez. Non, c'est pas possible ! C'est ça ? Oui, c'est ça ! On a le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le blanc, le blanc, le bleu, le orange et le vert. Je retourne ça et là, ça va être la même face. Vas-y, cherche. Est-ce qu'elle existe cette face dessus ? Alors attends, moi je fais gay. Tu sais, si elle existait, je ne l'aurais pas fait voir. Et c'est ça qui est excellent, c'est qu'après, tu prends n'importe quelle carte et à chaque fois, elle n'existe pas. Il n'y avait qu'une seule combinaison qui était possible. C'était celle-ci avec celui-ci. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Merci beaucoup et bravo à vous ! Mais non, mais c'est pas possible ! Y a quoi ? J'aimerais que tu choisisses un lieu, n'importe quel lieu dans le monde et que tu nous le dises. Qui est ? Londres. Londres, ok. Imagine, on est à Londres. Quelle activité tu es en train de faire là maintenant tout de suite à Londres ? Du vélo. Tu es en train de faire du vélo dans Londres, ok ? Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit ? Il fait jour. Il fait jour. Donc t'imagines tes amis, Léa, elles ont imaginé qu'on était à Londres. Qu'il faisait jour et qu'on était en train de faire du vélo. Seulement, à force de faire du vélo dans Londres, tu ne sais plus trop quelle heure il est. Tu regardes ta montre et tu regardes l'heure. Quelle heure il est précisément s'il te plaît ? Regarde-moi, réfléchis, ne pense pas que tu es influencé, mais ne crois pas que tu es libre non plus. Il est quelle heure ? 18h30. 18h31 même si tu veux. 18h30. 18h30. Je tente des chances comme ça, ok. Donc on est à Londres, on est en plein jour, on est à vélo, il est 18h30 exactement tout pile tout rond. Ok. C'est hyper intéressant parce que moi j'ai une montre ici, mais qui est HS qui est classée depuis très longtemps. Et cette montre-là, quand on regarde, elle indique une heure précise. Elle indique qu'il est exactement, vous pouvez le dire ? 18h30. 18h30, juste exactement. Alors, en temps normal, ça va vous frustrer durant environ 48h et après vous allez accepter que ça s'est passé comme ça parce qu'il n'y avait pas le choix. Ça vous a plu ? Oui ? Merci beaucoup, merci à vous. Excusez-moi, à ce stade de la vidéo, il me semble important de vous rappeler de vous abonner. Abonnez-vous si ça vous plaît, évidemment. Re-bonjour parce qu'on vous a vu tout à l'heure et maintenant on est de retour avec vous. Donc si je ne dis pas de bêtises, ma mémoire en temps normal est bonne. Nous sommes avec Caroline et nous sommes avec Lucas. Voilà, c'est ça. On va faire un truc qui n'était pas prévu dans cette vidéo à la base, mais c'est très cool. Donc c'est, tu voulais que je devine ton mot préféré de la langue française, c'est ça ? C'est ça, oui. Est-ce que je peux avoir un bloc-notes et un calepin s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Ok, regarde pas ce que je fais mais toi regarde, je vais vous dire sur quoi j'ai matché avec mon taux de probabilité. Regardez pas ce que je fais, vous allez interpréter les mouvements du crayon. J'ai ça, on va dire, tu vois, et ça, ça. Si vous regardez le ralenti, vous verrez pourquoi je dis ça. Est-ce que ça représente quelque chose que je pourrais toucher dans le monde physique ? Oui. Est-ce que c'est normal de vouloir toucher des choses comme ça ? Je ne suis pas très très sûr de moi, tu vois. Ok, mais c'est quelque chose que je peux toucher, que je peux maintenir, que je peux... D'accord, ok. Est-ce que tu peux imaginer faire une action avec cette chose-là ? Oui. Oui, d'accord, donc déjà, ce n'est pas un monument parce qu'un monument, tu ne t'imagines pas faire du vélo dessus, tu vois. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux t'imaginer dans ta tête en train de faire cette action à partir de maintenant ? Ferme les yeux si ça peut t'aider. Ok, ça fait bouger les bras, les avant-bras, d'accord. Et peut-être même un peu les mains, ok. Continue de le faire. Ok, tu as déglutis deux fois, c'est quelque chose qui se mange du coup. Oui. Ok, et par rapport aux deux mots que j'avais, aux deux lettres, Est-ce que c'est global ? Oui, c'est global, d'accord, c'est nourriture, c'est ça ? Bien joué. Oui, c'est ça, oui, c'est nourriture. Je trouve pas. J'avais hésité avec le R. Merci beaucoup. Je n'adore rien. Merci à vous. Ah, trop bien. Bon, bah tout à l'heure, on fait toute la vidéo ensemble. Bah franchement, on continue. On se retrouve dans la Rochelle, ça va être cool. Ok, ça va, parfait. Excusez-moi, je ne vais pas du tout vous reparler de l'abonnement. Je voulais juste savoir si vous étiez abonnés à Instagram, parce que par exemple, c'est comme ça que les gens ont su que j'étais là aujourd'hui dans leur ville. Donc, abonnez-vous à Instagram, le lien est dans la description. Merci beaucoup. Toi, tu vas couper le jeu en deux. Et tu refermes la coupe, comme ça. Et tu coupes également le jeu en deux, si possible pas au même endroit. Et tu refermes la coupe. Ok. Ça a été brassé par vous deux. Ça a été coupé par vous deux. Et on s'est arrêté sur une seule carte, celle-ci. Ok ? Cette carte, voilà ce qu'il y a dessus. Si vous étiez arrêté sur la carte d'après, par exemple, ça aurait été différent. La carte d'après, ça aurait été encore différent, etc, etc. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais à chaque fois, il change de face. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont participé. C'est toujours la face du dessus. Et la face du dessus, elle a une particularité. Après, je ne sais pas si je vous la montre, parce qu'après, vous allez y penser. Ça va vous agacer. Vous allez penser durant des semaines. On peut s'arrêter là, si vous voulez plutôt. Non, vraiment, je vous fais voir la suite ? Oui. Vraiment, la suite, en fait, c'est qu'on a du bleu, du blanc, du vert, du vert, du blanc, du orange, du rouge, du jaune et du bleu. Ce qui ne correspond pas du tout au reste. Et moi, j'ai envie de partir parce que ça m'énerve. Même moi, ça m'a énervé. Je ne sais pas comment vous avez fait. Merci beaucoup. Ce n'est pas compréhensible. Tu te dis comment il a fait. Est-ce que vous avez des pièces de monnaie sur vous ? J'aurais besoin que vous ayez chacun une pièce. Et si vous n'avez pas de pièces, un petit bout de papier fera bien l'affaire ou un caillou, peu importe. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il va falloir être très attentif. Vous allez, dans quelques secondes, mettre la pièce dans l'une de vos mains, mais dans votre dos. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de voir vos mains. Et au contraire, je ne veux pas les voir parce que je sais lire un peu les contractions. Donc, cachez-les dans le dos. Ce sera beaucoup mieux pour l'instant. Ça va être un jeu qui va être basé sur le mensonge et la vérité. Ok ? Donc, vous mettez la pièce dans l'une de vos deux mains. Quand vous êtes prêts, vous me dites juste, je suis prêt. Prêt ? Prêt ? Vous allez maintenant déterminer dans votre esprit si vous allez me mentir ou me dire la vérité. Vous faites le choix que vous voulez, mais après vous répondrez en fonction de ça. Ok ? Donc, vous déterminez si vous allez mentir ou dire la vérité. Ça doit être fait maintenant, vous avez pris votre décision. Je vais vous poser la même question à tout le monde. Quoi qu'il arrive, vous allez me répondre en fonction de la ligne de conduite que vous avez choisie. Ok ? Alain, est-ce que la pièce est dans ta main droite ? Euh... non. Ok, c'est intéressant parce que son délai de réponse est si long qu'on ne sait pas trop s'il a menti ou pas. Ah ok, donc non. Est-ce que la pièce est dans ta main droite ? Non. Ok, est-ce que la pièce est dans ta main droite ? Ok. Est-ce que la pièce est dans ta main droite ? Non. Est-ce que la pièce est dans ta main droite ? Non. Très intéressant parce que forcément j'ai un mélange de menteurs et de personnes qui disent la vérité. Je vais me retourner. Quand je me retournerai, vous allez changer la pièce de main ou pas. C'est votre décision à vous. Vous choisissez de le faire ou pas, je me retourne. Donc faites-le si vous avez envie, sinon vous restez pareil. Et attention, dans 3, 2, 1, ça doit être fait maintenant. Donc je continue avec la même question pour tout le monde. Je ne sais toujours pas si vous êtes en train de mentir ou de dire la vérité. Et c'est ça qui est intéressant. Première question pour Alain. Est-ce que tu as changé la pièce de main ? Non. Ok, est-ce que tu as changé la pièce de main ? Non. Intéressant, est-ce que tu as changé la pièce de main ? Non plus. Ok, est-ce que tu as changé la pièce de main ? Oui. Est-ce que tu as changé la pièce de main ? Non. Ah, c'est passionnant. Vous allez toutes et tous tendre les deux points comme ceci. Et quand je vous dirai ouvre la main gauche par exemple, tu ouvriras la main gauche quitte à faire tomber la pièce, c'est un peu le but. Donc allez-y, tendez les points comme ça. Alain, est-ce que tu peux ouvrir la main gauche ? Oui. Ensuite c'est Gabriel, c'est ça ? Oui. Ouvre la main gauche. Oui. Après Gabriel, c'est qui ? Alexandre. Alexandre, ouvre la main gauche également. Oui. Après, c'est Emma, ouvre la main droite. Oui, j'ai eu peur. Et Tom, ouvre la main gauche. C'est un sans faute. Merci beaucoup. Merci, c'est trop cool. Ainsi s'achève le mentalisme dans la rue 3. J'espère que ça, ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner le nom de votre ville. Et j'irai. Potentiellement, il nous reste énormément de villes à faire. On en a fait que trois pour l'instant. Paris, Lille, La Rochelle. Quelle sera la prochaine ? Dites-le moi, je vous écoute. N'oubliez pas de liker ce concept s'il vous a plu. C'est très important. N'oubliez pas que les dates de spectacle sont en lien dans la description avec mon Instagram. A très bientôt. Ciao ! Le train !